Musique Nous sommes à une station de pompage qui date des années 1990, dans laquelle nous avons rajouté, pour les besoins de l'exploitant, une pompe en 2010. Cette pompe, afin de travailler le plus économiquement possible, a été installée en vitesse variable débit constant pour que, quelle que soit la position de l'enrouleur, il y ait toujours le même débit, la même largeur de travail et la pompe adaptera sa pression en fonction de l'éloignement de la machine ou du dénivelé. Cette année, nous avons procédé à la mise en place d'un variateur également sur la pompe la plus ancienne. pour répondre à des économies d'énergie et avoir un débit constant à la machine, quelle que soit sa position. Nous travaillerons donc toujours à un débit de 70 mètres cubes, quel que soit l'éloignement de l'enrouleur ou sa hauteur manométrique par rapport au sol. On se retrouvera donc quelquefois avec un débit de 70 mètres cubeurs, une largeur de travail de 90 mètres et une pression à la station de 14 à 15 barres, quand nous sommes dans les positions les plus défavorables. Mais on peut se retrouver aussi également, quand l'enrouleur est près de la station, à toujours un débit de 70 mètres cubeurs, une pression nettement moindre puisqu'il y a très peu de pertes de charge, une pression qu'on peut estimer à 10 barres et demi et une consommation qui aurait été réduite de 30% à la position la plus loin. Ce développement débit constant est avantageux uniquement pour des parcelles à fort dénivelé ou des réseaux très longs, en mono ou enrouleur, puisqu'il est très difficile de déterminer avec plusieurs enrouleurs s'il y a une ou deux machines en fonctionnement, dans quel cas on travaillera en pression constante. Le nouveau variateur ATV630 a été développé en collaboration depuis 6 ans avec la société Schneider. Il est la réponse à nos questions et a été développé en exclusivité avec la société Schneider et au sein des établissements Le Sueur pour répondre à une demande débit constant en station mono enrouleur qui me semble la plus économique et la plus rentable dans ce style de fonctionnement.